Dans ce supermarché biologique, difficile de ne pas le voir. Le lin est présent dans de nombreux produits. Le pain, les biscottes et même les apéritifs. On peut aussi consommer directement les graines. Les graines de lin, vous pouvez en fait les associer à tout type de plat. Donc soupoudrer sur une salade telle qu'elle. Vous pouvez les mettre aussi dans une soupe. Et vous pouvez aussi les prendre sous la forme, donc broyée, légèrement broyée. Du coup, les acides grasses vont plus facilement assimiler. Et vous pouvez les rajouter à un yaourt, à un fromage blanc. Ces produits ont de nombreuses vertus car le lin est riche en fibres qui facilitent la digestion. On recommande une à deux cuillères par jour. L'huile de lin, elle, peut se consommer sans cuisson. Elle est excellente pour la santé. Elle est riche en acides gras essentiels, les oméga-3. Ce sont des acides gras que notre organisme ne peut pas de lui-même produire. Et qu'il ne faut pas apporter de par l'alimentation. Donc ça permet de maintenir une protection cardiovasculaire. En plus de cela, le lin est un allié santé plutôt bon marché. Comptez 6 euros les 25 cl d'huile et 3 euros pour 500 grammes de pain frais. L'équivalent de deux baguettes. Si le lin peut se manger, il est aujourd'hui utilisé pour faire des produits cosmétiques. Dans ce laboratoire d'une grande marque, on a élaboré un shampoing et des soins à base de lin. Objectif, donner du volume aux cheveux fins grâce aux fibres contenues dans les graines de lin. Que ce soit dans le shampoing, l'après-shampoing ou le soin sans rinçage, l'extrait de lin est là pour valoriser totalement l'expression du volume. Et dans les produits finis, il a été introduit à des doses efficaces de manière à apporter tous les faits escomptés. Résultat, ce shampoing fait partie des meilleures ventes de la marque. Son prix, entre 4 et 10 euros. Et comme vous pouvez le remarquer, on voit bien ici une texture totalement facile à prendre en main, mais à la fois légère, de manière aussi à ne pas affecter le volume naturel des cheveux fins. Et la marque cultive elle-même son lin biologique. Avant de se lancer, elle a passé plus de deux ans de recherche pour trouver la graine qui sera la plus chargée en fibres. Ce sont les graines de lin. Vous voyez, ce sont des petites graines qui sont assez aplaties, qui ont une forme oblongue. Et qui sont celles que l'on récolte et dont on tire effectivement ces molécules, ces fibres solubles. Les graines de lin sont mélangées avec de l'eau pour extraire le principe actif, puis mélangées à d'autres composants dans ces grosses cuves. Le shampoing est ensuite conditionné à l'usine. Si le lin dans un shampoing, c'est plutôt original. La plante est connue depuis longtemps pour ses vertus hydratantes. Historiquement, les graines de lin sont utilisées pour leurs fibres solubles et pour faire ce qu'on appelle les cataplasmes. C'est une vieille préparation pharmaceutique qui consiste à créer, avec ces farines de lin, une pâte que l'on applique sur la peau pour ses vertus adoucissantes et ses vertus émolliantes. Des vertus adoucissantes et même anti-âge qui ont poussé certaines marques cosmétiques à lancer des crèmes à base de lin.